Voilà, j'ai des idées de trois jeux, sur console ou sur PC, mais plutôt sur console, qui seraient très intéressants, ça serait pas mal, ça serait mieux. La première idée de jeu, c'est un jeu de vélo sur console, comme le jeu du Tour de France, fait par Céline, ça serait la possibilité de choisir l'année, le parcours du tour, et par exemple, vous pourrez jouer tous les tours depuis une dizaine, vingtaine d'années, et plus les plus épiques de l'histoire, pour tout simplement choisir des années épiques comme de 2003, 2007, 2009, 98, 96, 95, 92, 89, 86, 85, et ensuite les plus beaux tours, qui nous emmergent le tour avec l'HP au camion, les tours d'en fume, notamment rencontrer Poulida, le Grand Faust au copier, etc. Avec les décors de l'époque, si possible, qui rêve, par exemple, nous les livres sur 2003, avec Sibane Mando, de faire des raids avec Fracusselle, de relire les moments bêtis, de courir avec Etty Maher, sur les fermes marinaux, ou de revivre des raids comme ça. Ça pourrait être un simple mode historique, avec juste en ligne des étapes, où on aurait des scénarios, par exemple, on devrait gagner avec un coureur, mais on pourrait faire version un tout propre. C'est sûr, les coureurs auraient les mêmes scénarios un peu, de ce qui s'était passé. Par exemple, pour choisir 2003, tous nos tours, bah, il y a la chute de mots, maillot à l'âge, l'inopiata content, le rectum ont d'anticorps, la canicule. Enfin, ça, ça reste préconise. Déjà qu'on puisse jouer avec les autres années, avec le parcours, voir les décors de l'époque, et les autres décors de l'époque, ça serait trop génial, et il suffit de se servir de bon d'un laser. La durée de vie sera énorme, car 22 étapes différentes, c'est peu, et de loin, avec les vitaux d'entente, c'est trop bien. Je pense de plus, mais on pourrait rajouter aussi d'autres courses, mais, déjà, même pour Procycling, vous pourrez choisir l'année, mais vous qui avez déjà les dates à base, c'est déjà faisable quelque part. On pourrait rajouter, pour les années les plus anciennes, des étapes mythiques qui n'a pas assez place, qui aimeraient rejoindre l'autre des deux dates, du Saint-Gervais-Sestrière, avec les coureurs de l'époque, et pantalier jusqu'à peu de chier, d'accord, on est malade. Voilà donc pour le jeu sur console, qui permettrait d'avoir beaucoup plus de choix, car moi, ce qui m'avait lassé sur le 2011, c'était déjà de jouer à une époque pourrie, et encore, là, sur le jeu, il y avait tout tout à l'heure, mais je t'ai déçu qu'il n'est ni Réco, ni Mosquera, ni, par exemple, et ni Solaire, donc ça manquait de purs drapeurs intéressants, et sur un parcours parfois lassant, même si c'était bien, il me manque de chrono, notamment d'un prologue, et que, bah, c'est une étape à jouer, ça fait pas assez. Mais voilà donc, j'ai l'idée déjà en premier d'un jeu de vélo, qu'il soit intéressant, où on contrôlerait un coureur, comme sur console, mais euh, mais euh, avec euh, avec euh, avec euh, la possibilité de rentrer dans le passé, et de refaire euh, certains trucs du passé, euh, par exemple, c'est vrai que, pour recourir à un tour, comme euh, euh, des petits intéressants, ça serait passionnant, à jouer, plus passionnant, bien plus passionnant, qu'autour de mes tours. Voilà ma deuxième idée de jeu ! Ça serait un jeu d'athlétisme, quoi ! C'est un jeu d'athlétisme, quoi ! C'est un jeu d'athlétisme, mais j'en pense plus sur athlétisme au pur ! Il y aurait toutes les épreuves en nommée fin, avec des vrais athlètes, en gros, façon posticule majeure, et on s'en fout que ceux des stars soient bien modélisés, et on leur met à tous leurs honneurs, leurs vrais records personnels, là où ils courent, comme ça, on peut avoir comme but de mettre aussi des records nationaux personnels. Et toutes les épreuves, dont la marche, l'ouvrage, les bâtillomètres, une course d'une heure, où là, on gérerait l'effort avec une jauge, on aurait même le marathon et les courses retourues comme le 157 ! En tout cas, les records personnels seraient tous disponibles à faire, dans toutes les grandes épreuves, ainsi que les records nationaux, en plus en plus, en plus, en plus, en plus, ce serait une géantanthèse base de données, et un long travail de scène, mais ça serait un jeu magnifique, ça permettrait d'avoir une douée d'une unité. On pourrait rajouter la salle, mais ça serait un peu trop long, mais de pouvoir perdre le 50 mètres sur la salle. Tout serait porté sur les données, les records, voire on aurait des saisons, les militing, tout ça, le mode carrière où on se créerait, et les athlètes auraient leur niveau. Ensuite, le gameplay serait classique, le sprint on tape à mort, le demi-fond et fou on gère avec les jauge, par exemple, façon prostitutile majeure, et surtout une durée, d'une très grande variété d'épreuves. Imaginez jouer à un 3000 mètres skipper avec Mickey King, ou un 50 mètres en marche, avec 10 minutes et avec la possibilité de joueurs accélérés, pour les longs cours, bien sûr. En gros, ce serait une sorte de prostitutile majeure, version athlétisme, avec des places de données très riches, notamment pour les records, y compris personnels et nationaux, voire juniors, mais où on fait des épreuves pas seulement en managant. Et en mode être un athlète ou choisir ses spécialités, on peut de même devenir le nouveau Carl Lewis ou Usain Bolt, en gros, on pourrait aussi jouer les championnats du monde avec les épreuves et les croyances. Moi, j'en ai marre de ces jeux chios où tu n'as qu'un coureur par pays, sans record personnel ou national, que le record relatif des mondiales et des athlètes lambda par pays. Il faudrait aussi rajouter les séries, les quarts, les demi, les qualifs, et avec des classements, enfin, comme en vrai, genre aux essais et tout ça. Parce que, par exemple, dans les jeux des JO, des fois, quand t'es 3ème à la hauteur, c'est le joueur qui est le... c'est pas forcément celui qui est le meilleur aux essais, qui a la médaille de bronze. Ou, par exemple, c'est des trucs comme ça. Mais il manque des qualifications dans toutes les épreuves. C'est pas des vrais, c'est pas comme en vrai. Les JO, le jeu des JO me lasse, car à part battre les records du monde et défier des potes, on en a marre car manque d'humanité. Donc, voilà mes idées de jeu. Les jeux de vélo et d'athlètes doivent donc être à la hauteur des jeux de foot et des jeux de sport. Enfin, mais en tout cas, si on réussissait, si on réunissait des équipes super super compétentes, avec beaucoup de talent, tout ça, euh... qui ont beaucoup de temps et qui sont nombreuses, on pourrait arriver à des superbes résultats, et là, ce serait le jeu magnifique. Bien sûr, à cause du casque d'Italie, on préfère sortir des JO à la chaîne. Hélas, c'est dommage. Voilà ! Moi, même si je suis énervé, suite à la victoire d'Avecek, en coup des milles, ces connards de tricheurs, euh... avec Thomas Verdi, je ne peux pas le dire, ce genre de tennis, je ne sais pas pourquoi, je ne supporte pas son esprit, euh... euh... je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas... euh... mais euh... c'est surtout que je suis fan de l'Espagne, à cause de Rafael Nadal, Italie Ferret, mais euh... il faudrait un jeu de tennis réaliste, avec un mode saison carrière réaliste, avec les vrais tournois, aux vraies dates, et surtout des centaines de vrais joueurs, au moins le top 100, car dans le top 6-4, il n'y a même pas David Ferret, Songa, ou en particulier Sarevic, qui sont pourtant très forts. Plus de joueurs donneraient du réalisme, euh... Imaginez jouer avec Don Goponoff et d'autres joueurs pas très connus, en carrière, en grande saison, des vrais tournois, faire son planil, et avec les palmarès, pour battre les records de grand chenel, de victoire en tournois, etc... et pouvoir créer son joueur plus en détail. On en a marre de jouer avec tout le monde les mêmes, et je trouve que les joueurs manquent d'identité, on aimerait voir le film Nadal, la danse de Songa, la grâce de Federer, la colère de Meuret, la comédie et la connerie de Joko, les coupes en place de Jojo-Colo, ou les énormes services difficiles, et reprendre l'idée du mode carrière de Smash Bros. 2, avec des missions qui permettraient de jouer des vrais matchs en 2, 3, 7 gagnants, et pas en 3 jeux même si on ne le mettait. pas tout le match, au moins ça faisait plus réaliste et jouer avec les moments importants. Et surtout un point qui était dans le Yannick Noe à 4, 3, 9, que je souligais au 74, remettre les 5ème set allant à Yannick 6, Mursel, 25, 23, 70, 68, si on veut dans les tournois où c'est le cas. Comme ça, on pourrait réitérer à Mahé Wissner, ou à Songa, Raonic, etc. Et qu'il y avait, et qu'il y avait aussi, qu'il y avait les tournois en 3 et en 2, 7 gagnants, pour pouvoir choisir si la finale se joue en 3, 7 gagnants ou 2, les points gagnés comme en vrai, le classement comme en vrai, par exemple, 2000 points si on gagne un grand jeu de 1,200 sur une finale, 1000 points si on gagne un Master de 1000 et 600 points je crois sur une finale, des choses comme ça. Donc voilà mes idées pour 3 jeux de sport, un jeu de vélo, un jeu de l'athlétisme, un jeu de tennis, qui pourrait être très utile, et qui pourrait révolutionner le monde de ces jeux vidéo, parce qu'il y en a que pour les jeux de foot, et même, mais en tout cas, si on se basait sur ça, ça serait beaucoup mieux, ça serait vraiment bien... Et voilà, et donc copyright, c'est des droits réservés, Thibaut Varlier, Solène Nadal, Fort Le Monde, j'ai les droits de ses idées, si ça intéresse quelqu'un, quitte le contacte à thibaut7.fm, merci. Merci, et... Au revoir !